Côté pile, c'est une liseuse. Côté face, c'est un smartphone classique. Voici le smartphone du fabricant russe YotaDevice qui s'appelle le YotaPhone. On l'a pris en main, on va vous le présenter. En façade, on retrouve un écran LCD classique. C'est un IPS de 4,3 pouces avec une définition HD 720p. Ça tourne sous Android. Le processeur, c'est un Snapdragon, double cœur S4 Pro à 1,5 GHz et 2Go de RAM, 32Go de stockage et une caméra de 12 mégapixels. Des spécifications classiques pour un smartphone. Non, ici, la valeur ajoutée, elle est allée chercher derrière avec cet écran e-ink emprunté aux liseuses type Kindle. Un écran e-ink qui permet donc de lire du contenu en plein soleil, mais également d'économiser la batterie puisqu'il est possible d'afficher différentes applis, son Facebook, calendrier, recevoir ses notifications SMS, mail, mais pourquoi pas aussi tout simplement lire de la BD ou des livres électroniques. Il y a énormément d'usages possibles avec cet écran e-ink. C'est un écran e-ink qui n'est pas tactile. Pour le contrôler, ça se passe sous cet écran avec un contrôle gestuel. Il est possible d'envoyer du contenu de son écran LCD vers l'écran e-ink et d'éteindre l'écran LCD pour économiser la batterie. Alors sur la disponibilité, la bonne nouvelle, c'est que ce produit sera disponible. Il sera bien disponible en France. Il devrait sortir dans un premier temps en Russie, mi-2013. On évoque une sortie en France en fin d'année. Yota Device est en train de discuter avec les opérateurs français. A priori, on peut s'attendre à une exclusivité ou du moins une avant-première avec un opérateur français. Pour le prix, il n'y a pas encore vraiment de grille tarifaire à se réétablir. On est encore sur un prototype. Mais on nous parle d'un positionnement proche d'un Galaxy S3, donc un smartphone haut de gamme. Vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook, slash Chinette France et sur Twitter, à Chinette France.